Alors aujourd'hui je veux juste illustrer mon message mais je préviens que je vais parler uniquement aux jeunes je suis le pasteur de la jeunesse dont je vais parler aux jeunes donc les vieilles personnes ah c'est pas moi qui ai dit, vous même vous avez dit ça fort ah vous avez un nom d'accord d'accord et aujourd'hui je vais parler de bon sens mais je vais illustrer mon message d'une certaine façon pour qu'on puisse comprendre pour que ça puisse rester vous savez quand on écoute quelqu'un on retient que 10% de ce qui a été dit mais quand c'est visuel ça augmente à 25% quelquefois et ça dure longtemps c'est pourquoi moi j'aime les visuels j'aime qu'on voit quelque chose pour qu'on puisse retenir parce que même aux sorties d'ici il y a des gens qui vont retenir que l'illustration ils vont pas retenir la leçon il est venu avec carafe, avec orange, avec citron mais il y en a qui vont retenir la leçon et dans plusieurs points que je vais dire il y en a qui vont retenir qu'un seul point mais je vais parler de bon sens et je vais appeler peut-être un jeune ici comme c'est pour les jeunes je voudrais qu'on fasse une expérience comment est-ce qu'on pourra verser tout ça dans cette carafe et pouvoir la refermer tranquillement qui veut faire l'expérience viens non tu peux verser le soleil tu as versé c'est ce que tu as vu versé d'abord vers mets toi pour qu'on puisse bien te voir il lui a choisi de mettre le riz d'abord c'est presque un kilo de riz qu'il va mettre et il a su que en mettant le riz d'abord après les oranges et puis les citrons on pourra refermer la carafe sans problème vas-y non, non, n'enfonce pas voilà on ne peut pas refermer la carafe vous voyez ça a fait bizarre donc on peut même pas c'est-à-dire que si c'est comme ça on ne peut pas transporter cette carafe la louée parce que les éléments ne seront pas bon on donne un banc pour lui quand il a essayé il a essayé revient 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 m'aider à à refaire vous voyez lui l'a choisi revient c'est presque un kilo de riz il a reversé et on n'a pas pu fermer on va essayer une autre chose pour ne pas perdre le temps on va mettre les oranges d'abord ensuite les citrons et puis on va voir si le riz peut entrer et puis on va refermer totalement on va mettre le riz on va essayer de mettre tout le riz viens m'aider pardon bon ça va on peut me débrouiller finalement tout le riz est entré vous voyez et on peut fermer tranquillement et puis transporter vous voyez en fait je veux juste qu'on comprenne que l'évolution dans la vie dépend de la compréhension de certains principes c'est un principe avoir des outils et ne pas savoir les utiliser peut nous causer des problèmes c'est pas ça la bonne utilisation de chaque outil que Dieu met à notre disposition peut créer notre épanouissement n'est-ce pas et l'une des choses à laquelle les chrétiens ne font pas trop attention ce sont des leçons de vie et d'éducation civique et morale que la Bible nous donne la Bible n'est pas faite que de priant prier c'est pas la Bible bon je vais me blesser je ne comprends plus le français la Bible ne parle pas que de la dimension spirituelle non la Bible ne parle pas que de ça regardez dans toutes les histoires même de la Bible il y a forcément des pans d'éducation civique et morale que le Seigneur veut nous communiquer pour que notre vie soit agréable et que nous puissions être à l'aise avec nous même et avec la société c'est pourquoi l'utilisation des outils que le Seigneur nous donne requiert un bon sens et je veux comme je parle aux jeunes c'est tranquille le bon sens c'est ma capacité mon éthique de vie cette bonne éthique de vie qui me permet de m'épanouir et d'être agréable en société c'est qu'il m'ouvre aussi des portes aujourd'hui sur le marché même du travail les chrétiens sont un peu méprisés parce qu'on dit qu'ils n'ont pas de manière pourtant la Bible nous enseigne de très bonne manière et si on n'y prend pas garde quelquefois on est frustré même en assemblée parce que notre éthique ne correspond pas à la donne sociale et puis on est là nous avons plusieurs outils les chrétiens sont les meilleurs au monde mais malheureusement les chrétiens sont ceux qui suivent très mal quelquefois en société n'est-ce pas quelqu'un m'a dit qu'ils ont invité bon là j'ai parlé de nous des pasteurs dans la cour d'un roi vous voyez de quoi je parle de ce pays quand il était sur son trône et après la réunion ils ont offert un banquet vous savez la nourriture tu ne peux jamais manquer chez le roi ça ne peut pas elle s'est mangé peut manquer chez le roi maintenant on dit c'est un buffet ouvert chacun libre mais ces pasteurs se sont illustrés d'une façon très désagréable au point de faire tomber les traiteaux sur lesquels se trouvaient les plats parce qu'ils étaient affamés tout simplement et à la fin on a commencé à entendre sur les antennes on les passait le corps du bois sur les pasteurs qui ont fait vous voyez que finalement au-delà de notre spiritualité on n'accorde pas de l'importance à la dimension intellectuelle et éthique de notre existence sur la terre et j'ai tenu à parler de ce thème et depuis longtemps j'y réfléchis parce que je me dis qu'il faut qu'on enseigne autre chose aux chrétiens pour qu'on puisse bien comprendre les choses voici ce que le proverbe 17 verset 12 va nous dire une personne qui manque de bon sens est plus dangereuse dangereuse qu'une housse privée de ses petits une personne qui manque de bon sens est plus dangereuse qu'une housse privée de ses petits parce que vous comprenez ça vous voyez souvent les poules qui protègent leur poussin quand elles ont elles ont leur poussin les protègent bien vous avez vu une chienne très 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 fâchée parce que tu veux lui arracher son petit vous n'avez jamais vu bon moi aussi villageois il est grandi à Dalois dont je connais mais une housse c'est un animal dangereux quand il se met même si c'est deux pattes il peut faire deux mètres de haut ça dit l'oussla s'il voulait te griffer mais tu as esquivé et qu'une griffe est passée si ça joue ça déplace toute ta joue vers l'endroit où sa griffe s'est déplacé mais on dit la bible dit mieux vaut rencontrer une housse comme ça à qui ils ont arraché ces petits que de rencontrer un homme qui manque de bon sens bon revenons tel à tel âge parle aux jeunes les vieilles personnes c'est pas ça vous concerne pas il dit que manquer de bon sens c'est être insensé être insensé dans notre langage courant on dit c'était comme un à donc connaissez quelques dont on dit comment les gars ça dit ça fonctionne pas t2,25 ça vaut pas 50 monde et la bible dit c'est mieux de rencontrer vous voyez à quelle ampleur la bible donne à cette situation d'être une personne bien sensée une personne qui sait se conduire en société avec la spiritualité dont elle est remplie et la bible dit provoque chapitre 13 verset 15 quelqu'un qui a beaucoup de bon sens plaît aux gens provoque 13 verset 15 quelqu'un qui a beaucoup de bon sens il plaît aux gens c'est-à-dire quand tu vas quelque part et puis tu vois qui ça se conduit qui ça se ténit il plaît aux gens pourquoi pensez-vous que la bible peut peut parler de ça la bible serait-elle pas en train de nous dire que bon écoutez c'est la spiritualité sûrement qui est la chose la plus importante non elle a-t-il notre attention sur le fait que nous vivons dans une société avec des règles que nous devons respecter et la bible quand tu as du bon sens tu plais aux gens les gens sont contents de te voir vous imaginez quelqu'un qui vient toujours avec un souris tout transpirant dégageant un parfum ça fatigue vous comprenez le parfum ça fatigue et puis lui c'est lui qui va te faire collage les frères il y a des choses qui fatiguent un atout d'une manière mais la bible c'est lui qui a de bon sens avoir du bon sens te permet d'avoir une certaine sagesse une certaine intelligence moi je définis la sagesse comme la somme de tous nos acquis de nos connaissances l'intelligence c'est la capacité à mettre en oeuvre ma sagesse ma capacité ce que je sais là comment je fais pour mettre en oeuvre pour être épanoui et pour permettre aux autres d'être épanoui dans les limites de ma liberté celui qui a un bon sens il plaît aux gens Prophète 17 verset 25 une personne qui manque de bon sens donne du chagrin à ses parents regardez elles se croient que c'est normal qu'un jeune sache qu'il y a des feuilles qu'on appelle la drogue c'est pas bon parce que ça passe ils savent pas que c'est pas bon ils savent et puis ils fument et puis qu'ils fument et puis qu'ils fument de fumée lui-même il sait que ça lui fait quelque chose mais il a dedans quand tu as un tel enfant est-ce que tu penses que ton esprit sera tranquille une dame a appelé un jour elle est infirmière quelque part elle est en train d'obsculter une dame quand son fils sans demander la permission à qui que ce soit sans taper entre dans le bureau trouvant sa maman en train d'obscuter une femme qui n'est pas vraiment bien vêtue vous voyez quel déshonneur cet enfant peut apporter à cette maman qui a peut-être respecté sur son lieu de service ou bien tu es là-bas et puis ton collègue d'apérial ton fils elle a vu sous le pont là-bas il avait des gens bizarres d'une manière et puis maintenant comme c'est un parent il est d'accord c'est mon fils et aucun parent ne va sourire à ce genre de nouvelles vous ne comprenez pas mais vous me regardez me dire ça me fait peur d'une manière hein ça touche me montrer que ça touche vous êtes quoi proverte 12 verset 8 on chante la louange d'une personne de bon sens on chante la louange quand on te voit comme ça tu vois ah non mais là c'est une belle personne ah non mais c'est un trésor divin tu as une grâce pour nous mais à des gens qu'on voit on n'a pas les qualificatifs parce que les mots même finissent ça fait quoi il arrive encore il arrive encore mais on chante la louange la bible dit on chante la louange de celui qui a du bon sens non tu peux avoir beaucoup d'outils mais ne pas avoir le sens aiguisé le bon sens pour les utiliser et ta vie ne peut jamais se taper tu peux pas être épanoui et puis tu peux pas savoir qu'il faut faire les choses importantes d'abord avant de faire les choses facultatives regardez aujourd'hui malheureusement la technologie est en train de détruire la conscience et l'intelligence de la jeunesse parce que si elle suppose que le 1 kg de riz ce sont les choses facultatives si on les met avant les choses importantes les choses importantes n'auront plus de place au diable des jeunes qui passent deux heures trois heures sur des réseaux inutiles et quand tu leur parle c'est eux qui veulent te faire croire que toi tu n'es pas à la mode nous sommes la dernière génération née sans internet mais la génération d'aujourd'hui doit comprendre que ce sont les choses pour nous abrutir pour nous déconnecter de notre capacité à avoir la sagesse et l'intelligence et de réussir demain il y a des gens ici à l'église les jeunes et puis tu la vois ils vont quoi les relations on ne le voit pas et puis ils ont su facebook ils ont su whatsapp ils ont su tiktok ça dévole ton temps inutilement et puis la chose importante c'est quand souvent ils ont fait ça c'est quand ils arrivent à l'école il y avait un devoir il y avait un devoir toi ton papa prend son argent pour payer toi ton école et puis toi tu ne te souviens pas qu'il y a des voix il ne comprend pas ça là même ça c'est manqué de bon sens entre nous c'est être dites ça fort les gars c'est être qui est bête non c'est vous qui dites ça les vieilles personnes ne sont pas dedans si on ne fait pas attention au delà de notre spiritualité si on n'a pas acquis certaines choses certaines éthiques de vie on va d'aimer accuser Dieu de nous avoir pas ouvert les portes pendant que nous-mêmes les avons fermé avec nos attitudes mais ça se comprend vous savez moi je crois qu'on perd jeûne et puis réussit dans certaines choses moi je crois aussi qu'on perd jeûne avoir des parents qui n'ont pas l'argent pour nous scolariser et puis avoir Dieu avec qui on peut faire des espoirs être sage être sensé commencer à élever son esprit vers le Seigneur qui nous oriente vers ce qu'on doit faire quand papa nous donne la prière les prières qui nous ont dit prie Dieu pour qu'il donne la stratégie stratégie là pour qu'on puisse arriver à certaines choses quand il y a dans la Bible tout se trouve dans la Bible mais quand le Seigneur il suffit que tu illumines l'esprit que tu découvres qu'il y a une petite stratégie ta vie commence à prendre notre ampleur souvent quand il dit aux gens moi j'ai arrêté mes études et si tu as fait tu as arrêté mon école en quatrième les gens se demandent comment je fais pour parler baouler pour parler anglais pour parler français et vous parlez du là mais j'ai lu plusieurs dizaines de livres moi je peux avoir fait voir livre et puis payer livre pour venir lire parce que mon corps même n'est pas gros bon tu vas aller quelque part ils vont même pas te respecter mais j'ai dit ton esprit donne plus grand que ton corps donc quand quand on te voit même si on t'a négligé quand tu vas ouvrir la bouche que les pensées que les attitudes que tous ceux qui voulaient te rejeter se soumettent à l'écho de ta voix mais les gens ils voient à l'écho ils sont même pas éloquents en lieu de prendre le dictionnaire ils ne savent même pas c'est nous aussi qu'elle leur parle ça c'est être vous ne dites pas ça bien vous ne dites pas ça bien ok j'en ai quelques points qui nous montrent qu'il y a des choses qui s'attachent les bs qu'on cherche s'attachent juste à ces principes comme je parle aux jeunes aujourd'hui parce que quand j'aurai une autre occasion je vais continuer à plusieurs points à dire mais je dis la Bible dit contre les genoux personne ne doit maudire son père et sa mère à l'école du dimanche on nous a appris éphésiens c'est pas ça éphésiens combien 6 ils ont dit quoi dedans enfin obéissez à vos parents selon le Seigneur car cela est juste c'est pas ça et puis on continue pour dire non non n'arrive pas vers là-bas ça dit qu'on dit au nord ton père t'as dit c'est une promesse c'est un commandement suivi de promesses a fait que tu sois heureux et que tu vives quoi longtemps sur la terre ça dit frère tu vas vivre longtemps même si on dit ton papa est sorcière il faut le béni même si on dit ta mère sorcière il faut prendre pain et puis va glorifier Dieu pour ta maman parce que quand tu étais gras elle t'a pas mangé c'est pas quand tu as dû comme ça qu'elle va te manger et puis surtout que tu as rencontré le Seigneur si toi tu fuis j'avais une vidéo dans laquelle des gens brûlent la mer parce que quelqu'un leur aurait dit qu'elle est sorcière mais attendez est-ce que le Seigneur dit au nord ton père ta mère qui sont chrétiens est-ce que le Seigneur dit au nord ton père ta mère qui n'adorent pas les esprits au nord ton père et ta mère ce commandement là c'est suivi d'une promesse de longévité et de panissement sur la terre il y a raison aujourd'hui quand papa dit un il dit 15 c'est-à-dire ils veulent montrer que le papa là lui sont un passé les vieilles personnes à vous dire ça mais moi c'est que la Bible dit Proverbe 20 verset 20 si quelqu'un maudit son père et sa mère sa langue s'éteindra dans les ténèbres si quelqu'un maudit son père maudit prend dans la version s'est dit de mauvaises paroles quand ton père et sa maman mon problème maman la même tu as toujours là tu as très critiqué ton papa et puis ta maman et puis quand tu quittes la bataille tu manges la riqueuse eux ils ont fait avec le cieux c'est quelle bénédiction tu vas avoir ça n'a pas l'essence mais la Bible dit celui qui maudit son père sa mère sa langue fera quoi s'éteindra dans l'air retenez ça écrivait Proverbe 20 verset 20 ça dit que ta lampe va s'éteindre dans le noir et le noir c'est ce que David dit quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort vous savez Dieu ne sera plus avec toi parce qu'il n'est pas content que tu parles contre ton père et ta mère et ta lampe va s'éteindre et tu seras perdu il y a des gens qui sont perdus dans la société frère être perdu c'est pas j'ai un homme je travaille on me perd un million ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir être perdu c'est ne plus avoir de couverture dans la vie on a besoin de couverture la couverture de nos parents biologiques et de nos parents spirituels il y a des gens aussi ils sont là moi il n'y a pas besoin de père spirituel oui vous avez déjà vu quelqu'un il naît et puis on le jette quelque part et puis on dit bon lui il n'a pas besoin de parents lui il peut vivre il a dit à l'homme non il a dit à l'homme souvent le diable nous trompe il nous fait croire nous ce qu'on peut atteindre c'est des niveaux frère tu as besoin d'une couverture et la bible dit ta longévité que tu cherches dépend de ta capacité à honorer tes parents c'est vrai on dit on dit les parents n'irritent pas vos enfants juste pour dire aux parents que ce sont des êtres humains qui ont des émotions un sentiment il faut qu'on sache c'est une équipe mais la bible dit la bible n'a pas dit que si les parents t'énervent ils ne vont pas vivre ils sont très vifs on dit toi si tu n'as pas obéi tu ne vas pas vivre longtemps il y a des gens ils sont tellement ils sont tellement insensés ils sont remplis de mauvais sens qu'ils sont ils sont diavieux c'est vrai quand tu vois leur paquette on dirait clôture de berlin il est jeune il a 26 ans mais tu le regardes hé frère mais la malédition c'est quand quelqu'un tu me souris et puis tu le respectes pas son cas n'est pas content rica t'entraîn marcher la paquette là ça vient ici ça vient là-bas oh vous voyez pas de quoi vous ne vous attendiez pas à ça n'est ce pas non c'est juste pour vous dire que la bible nous enseigne des choses auxquelles nous devons faire attention nous sommes dans une société au village j'ai été rempli de règles en ville on a des règles mais on ne peut pas avancer si on ne respecte pas ces principes les frères on ne peut pas il y avait quelqu'un on va l'envoi à la boutique ça m'arrive à la boutique au moment je suis fatigué toi tu es plus fatigué que ton papa ta maman toi tu es fatigué le juge sera fatigué de te donner à manger tu comprendras que comment ces fatigues là c'est dur c'est dur voici un autre point la bible dit 1 Corinthiens 15-33 attention ne vous laissez pas séduire par des terres slogans souvenez-vous que les mauvais amis corrompent les bonnes mœurs elle rune toute morale et dégrade les caractères les plus résolus ça c'est une autre version les mauvais amis corrompent les bonnes mœurs 1 Corinthiens 15-33 ça dit vous devez choisir vos amis on ne choisit pas son père on ne choisit pas sa mère on ne choisit pas ses frères c'est pas ça mais on choisit qui ? les amis frères tu dois être capable de rire dans les yeux et quelqu'un peut lui dire tu ne me fais pas avancer il ne m'as plus à toi il ne m'as plus à toi les frères mieux vous être seul que d'être mal accompagné vous savez moi je dis tout à tous les jeunes soyez opportunistes être opportuniste signifie que je suis avec quelqu'un parce que je lui apporte quelque chose et que la personne m'apporte quelque chose c'est un échange l'amour phileo dont la Bible parle c'est un amour de partage d'échange donc mon frère je suis avec toi tu ne m'apportes rien ah frère bon on a quand même décidé vous savez quand je suis allé à la télé et puis j'ai commencé je pensais que parler devant la caméra c'était la belle la seule chose même qui faisait la télé et quand j'y suis allé j'ai remarqué qu'il y a des métiers des métiers des métiers et chaque fois quand j'ai fini de faire mon émission et même à soir c'est celui qui fait la voix off je suis opportuniste il m'a pris il me donne le coup cadeau ça lui m'a donné il me donne le coup et puis il ne sait pas parce qu'il arrive chez lui il dit mais tu es fort tu as fait telle voix là comme ça mais comment tu as pu faire et puis il m'a dit sur le haut parrainage du Saint-Esprit et la grâce de notre Seigneur Jésus il dit hein donc c'est comme ça il fait hein ok et ça vous voyez quand il va finir l'église évangélique Fondation Miracle organise un grand programme de 21 jours de jeûne il dit ah ok donc on doit changer un peu la voix d'une manière pour faire ça j'étais assis dans son bureau pendant plusieurs mois quand j'ai su que j'ai acquis quelque chose il y a aussi qui était dans son bureau quand il y a aussi qui était dans son bureau il allait chez le monteur maintenant le montant c'est de mes amis moi j'ai assis et puis rien qu'ils font montage aujourd'hui je sais faire le montage vidéo je sais comment les techniques pour prendre photo je fais je fais la réalisation des clips vidéo parce que fréquente n'est pas opportuniste et que tu te promets des gens bizarres tu deviens vide Proverbe 22 verset 29 si tu vois un homme habile dans son ouvrage il est assis avec les gants il n'est pas avec des gens obscurs donc de toute façon tu entends de prier c'est un mémoire à la tête frère si tu ne vaux rien si tu n'as rien dans la tête tu ne seras pas à la tête de quelqu'un donc choisis les amis c'est pas toi des gens bizarres quand ton papa te dit lui là je ne vais pas le voir lui mon papa il n'aime pas mes amis toi tu as connu la science avant ton père il n'aime pas mes amis mon enfant si de mauvais camarades veulent entraîner au mal refuse mon enfant ne va pas avec eux éloigne toi de leur éloigne toi de mais jeudi encore dit un autre point voici un autre point mais rarement les pieds dans la maison de ton prochain afin que de paix qui a fait quoi de paix qui ne soit rassagé de toi et qui ne t'aïsse mais rarement les pieds c'est ton projet a fait qu'il ne soit rassasie de toi et qui t'aïsse frère même si tu aimes quelqu'un faut parler celui tous les jours à 11h30 11h45 et puis tu es là gloire à dieu qui règne dans les cieux ou bien c'est là que tu viens il est bon pour des frères des démirants ça me ferait pardon il y a des moments c'est pas bon reste chez toi il y a des jeunes qui n'aiment pas rester dans leur propre maison reste chez toi tu as toujours chez les gens finalement même quand on te voit venir de loin on dit il faut lui dire c'est pas là il faut lui dire il faut lui dire c'est pas là ou bien c'est ta petite qui a dit ton camarade là arrive encore ton camarade qui aime aller chez nous et puis toi tu ne sais pas qu'on t'appelle le camarade qui aime aller chez les gens vous savez sans ces attitudes là on déplait la société la Bible dit celui qui a de bon sens plaît aux gens n'est ce pas s'il ne plaît pas aux gens tu sais que tu fais quoi tu te plais aux gens et les gens ne t'aiment pas et toi tu penses si tu te sens aimé c'est pas juste mets rarement les pieds chez les gens toujours j'ai même joué chez mon ami il faut jouer chez toi ça fait rien si tu n'as rien à jouer prends un livre et puis instruis-toi lis vous savez il a dit aux jeunes c'est vrai qu'il y a un système un système scolaire établi auquel nul ne peut échapper mais ce système nous ouvre l'esprit sur l'immensité de la connaissance Paul même dit nous connaissons en partie ça veut dire que ce que nous connaissons n'a qu'une goutte d'eau n'a qu'une goutte dans toute la mer dans l'immensité de notre ignorance de ce que nous ignorons donc chaque jour nous devons augmenter la valeur de cette goutte jusqu'à en faire un verre une bouteille un saut il faut qu'on croisse en connaissance mais ce n'est pas quand tu vas passer ton temps à regarder Whatsapp Facebook TikTok regardez quelqu'un qui fait 12 heures regardez les réseaux les médias mettons tout ça dans les médias parce qu'il y a des femmes c'est vrai qu'elles ne parlent pas pour nos mamans et nos velas va les novelacer et passe le temps de 6 heures jusqu'à minuit en tête regardez jusqu'à le riz brûle la sauce graine brûle quand tu as passé 12 heures de ton temps à ne rien investir que des patoyages et des affaires inutiles tu as passé 6 mois d'une année à ne rien faire et 10 ans après tu auras fait 5 ans à ne rien faire et demain tu as accusé le pasteur qui n'a pas l'onction mon professeur il n'a pas trop l'onction son onction a diminué avant quand il était un peu messe là il avait l'onction maintenant il est très grossi il y a toujours des raisons pour justifier ton incapacité à progresser parce que toi tu t'es fermé le port à cause de tes mauvaises attitudes et des habitudes inutiles apprenez chaque jour j'appelais un jeune je lui ai dit quand il ne fait rien quand il ne va pas le cas qu'est-ce qui fait oh le père souvent je me promène souvent il regarde il faut que chaque heure ou chaque jour qui passe ajoute quelque chose à ta vie il faut que ça ajoute quelque chose et je le dis parce que si tu as eu un passé où tu n'as rien appris c'est quelqu'un qui te dépasse tranquillement ça il t'a dépassé il y a des gens ils sont à l'église bon on fait combien d'heures à l'église regardez si on fait 2h30 à l'église 52 fois ça ne fait même pas une semaine qu'on fait à l'église dans toute l'année c'est-à-dire que tout le temps tu passes à la maison hein tout le temps tu passes à la maison bon quand tu as passé tout le temps qu'est-ce que tu as investi en toi même la Bible tu ne peux pas lire en te donnant un autre livre tu ne peux pas lire la seule chose que tu aimes faire c'est prendre ton téléphone et puis il y a nos jeunes sont bizarres il est là et puis il fait t'as l'impression que c'est un démo jazz il entère un gars qui se comporte comme ça on dit qu'il a comment vous ne dites pas l'autre là le vrai non et continuons dans le même sens on dit il est comment il y a deux mais à certains qui se reconnaissent dedans il y en a même quand il vient à l'église il y a dit à la soeur Mika de voir une soeur je vais réfléchir moi mais il n'y a pas la soeur je vais réfléchir et il m'attend tu es jeune tu ne donnes pas donc l'occasion c'est de t'utiliser tu vas réfléchir c'est que Dieu aussi va réfléchir avant de t'exaucer il va réfléchir la plus belle chose à faire sur la terre c'est offrir toute sa vie et sa jeunesse à Dieu le Seigneur ne nous utilise pas parce qu'on est parfait ou on est bon il nous utilise parce qu'il a besoin d'ouvriers et quand il trouve quelqu'un qui s'offre à lui il est content il prend soin de cet ouvrier mais les jeunes c'est à cause à vous vieillissez là oui parce que moi souvent quand je dis mon âge les gens disent il est jeune mais j'ai passé 40 ans quand j'ai dépassé 40 ans bientôt je vais 45 ans mais il y a eu la grâce d'offrir ma vie au Seigneur mais les gens ils offrent leur vie à Facebook un autre point et puis on va terminer ça c'est l'avant-dernier point il faut qu'on évite de trop parler la vie la vie celui qui parle trop fait du tort à ses amis il y a beaucoup il y a beaucoup de versets on n'aura pas le temps de lire souffrir que je vous donne des références Proverte 18 nous dit la mort et la vie sont trop poids dans la langue c'est pas ça donc tout ce que tu vas prononcer tout ce que tu vas dire celui qui aime va vivre le fruit de sa langue les parapets d'un du succès Proverte 12 verset 14 c'est vrai que l'homme vit des paroles de sa bouche et puis chacun qui profite de ses paroles Proverte 13 verset 2 mais celui qui m'intéresse Proverte 13 verset 3 celui qui ne parle pas beaucoup protège sa vie Proverte 13 verset 3 celui qui ne parle pas beaucoup il protège sa vie il y a des gens ils parlent seulement elle s'est dit ça qu'à la fin de l'année scolaire mon père m'envoyait en bang toi ton ami il a besoin de savoir on aime la finfaronade quoi lui il n'a pas besoin de savoir il va se rendre compte quand il va te t'appeler tu dis non je me suis déplacé parce qu'il y a des gens quand il a dit ta chose même leur mauvais soupir peut causer des blocades des ralentissements dans ce que tu fais donc protège ta vie enfermer un peu la bouche on n'a pas besoin de ton discours à tout moment celui qui ne parle pas beaucoup protège sa vie ça aussi c'est du bon sens parce que regardez j'ai lu un verset qui m'a choqué la bédille si tu vois quelqu'un parler sans réfléchir tu peux attendre plus de choses d'un saut que de ce temps si tu vois quelqu'un parler sans réfléchir il est là il parle tu peux attendre quelque chose de bon d'un saut un saut c'est qui un stupide un stupide c'est lui il a doublément bête quoi quand tu vois quelqu'un qui parle beaucoup tu peux attendre quelque chose de bon d'un stupide que de lui frère de moi on n'a pas besoin n'est pas les c'est parmi tes amis c'est toi qui a raconté tout ce qui se trouve je crois nous sommes là mon maman voilà il a il a il a ventilateur et puis et puis il a climatisé et puis maintenant dans sa télé là ça couvre tout le mur on t'a demandé c'est parce que vous savez il y a des gens qui viennent à l'école ils vous font croire que leur parent sont dans tel 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 souvent c'est rien du tout vous n'avez pas besoin de faire des choses pour vous montrer prophète 17 verset 28 même les gens stupides peuvent paraître sages s'ils gardent le silence quand ils ferment la bouche on peut croire qu'ils sont intelligents vous avez compris ça prophète 17 verset 28 Yoreli même les gens stupides peuvent paraître sages quand ils gardent le silence quand ils ferment la bouche on peut croire qu'ils sont intelligents c'est quelqu'un qui parle pas là il est bien haut il est bien parce qu'il parle pas beaucoup une personne qui suivait toutes ses paroles se protège contre le malheur preuve 21 verset 23 preuve 21 verset 23 une personne qui surveille ses paroles se protège contre le malheur ça rejoint l'autre il protège sa vie je nous en prie ce matin il faut qu'on comprenne comme je l'ai dit depuis le début la Bible n'est pas faite que de choses spirituelles qui nous rapprochent de la prière des jeunes mais regardez le thème de notre jeune c'est il faut qu'on se lève n'est-ce pas il faut qu'on se lève on va se lever quand on se lève pour aller pour avoir les stratégies divines il faut une bonne attitude qui accompagne pour qu'on puisse saisir les opportunités et ça si vous voyez de quoi je parle je vais terminer par ceci peut-être que là ça peut concerner tout le monde mais éviter les endettements éviter les crédits les jeunes de maintenant on ne sait pas qu'est-ce qu'ils cherchent ils prennent crédit pour acheter portable toi même tu n'as rien tu prends crédit pour acheter ou bien bon souvent nos mamans là non elles aiment crédit non elles prennent les crédits de pain de chaussures de foulard de quoi ? de sac à main et puis quand tu rentres dans la maison elle te regarde en souriant la femme de tu vois elle est venue ici toi tu me dis c'est une bonne nouvelle elle est venue faire quoi ? bon la dernière fois je ne t'ai pas dit mais j'ai pris sac à main dans sa main bon tu as pris ton sac à main là c'est à moi que tu as donné ça est dans ta main c'est un sac à main toi tu as pris la main de quelqu'un qui est dans ta main donc ça ça ne chauffe pas papa nous a dit un témoignage ici et si elle me rappelle bien le monsieur rentre à la maison puis sa femme lui dit la servante est enceinte il dit mais c'est son problème ça dit mais elle le sait me poser question mais ça c'est ton problème chacun a son problème quoi faut pas en mélanger chacun a son problème non si t'as pris ton sac à main à crédit c'est ton ça c'est pas une question l'amour toi tu fais de quoi de l'amour ? l'amour est intelligent bien vous voyez ce que la Bible dit Proverbs 22 verset 26 et 27 dans la version parole de vie ne te déclares pas responsable des dettes des autres si tu ne peux pas rembourser à leur place on te prendra même le lit quand tu seras couché dessus Proverbs 17 verset 8 verset 18 Proverbs 17 verset 18 seule une personne privée de bon sens se déclare responsable des dettes de quelqu'un ça dit je rentre à la maison ma femme dit j'ai pris crédit dans la main de quelqu'un et puis moi j'ai dit il faut laisser y'a payer on dit la Bible dit si c'est quand tu es bête qu'est-ce que tu t'es dit moi j'ai payé sans crédit y'a payé pas non c'est ton crédit ou bien c'est parce que la Bible a dit seule personne privée de bon sens se déclare responsable de la dette de quelqu'un 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 c'est la première quelqu'un et puis les autres quelqu'un et je ne sais pas si vous voyez de quoi il parle ça l'isant ça t'as pris crédit tu sais qu'elle soit bête quoi il ne peut pas je ne veux pas mais en fait ce qui active mon attention c'est le premier verset la Bible dit il ne faut pas te déclarer responsable de la dette de quelqu'un je vais parler à tout le monde maintenant ça dit il ne faut pas te garantir quelqu'un il y a un ami là il veut prendre un grand crédit à la banque pour faire une activité pardon votre amitié c'est gâté là parce que quelqu'un m'a dit c'était moi un frère un frère ivoirien a pris son ami expatrié ils sont allés quelque part pour prendre un crédit quand ils ont pris le crédit de plusieurs centaines de millions et le gars a disparu mais l'aval l'aval a été dépouillé de tous ses biens au nom d'une amitié qui lui a causé des problèmes la Bible dit seul quelqu'un qui est privé de bon sens se déclare responsable de la dette de quelqu'un d'autre soit les gens même dans l'église papa tu vas non lui elle a pris mon crédit et puis il ne veut pas me rembourser bon quand le père ne va pas parler des dents le père là même il lui il sait pas si il aime l'autre à quoi ça il ne dit pas de rembourser quand vous êtes entrés vous donnez un crédit il était là c'est à l'histoire mais encore on dit ils vont t'arracher ton lit pendant que tu seras en train de dormir t'arracher ton lit ça signifie que tu n'auras plus de repos tu vas plus avoir de sommeil tu vas perdre le sommeil on a cette tête de nos enfants ils mangent bien à la maison mais ils maigrent ils doivent avoir un camarade à l'école oh bien, oh bien, oh bien, vous voyez pas il y a une tête la vendrede tu dois Amen, qui a compris ce que j'ai dit? qui a compris? il y a beaucoup de choses à dire là-dessus je voulais juste éveiller notre esprit pour qu'on puisse comprendre que la Bible est remplie de livres d'éducation civique et morale et on ne lit pas la Bible pour avoir des révélations spirituelles mais on lit la Bible pour avoir des leçons de vie des leçons de bonne conduite les livres de proverbes d'éclésiastes sont des livres d'éducation civique et morale qui nous permettent d'avoir de la sagesse et de l'intelligence de capter les stratégies divines qui nous permettent d'être efficaces pour nous-mêmes et d'être efficaces pour la société et d'être épanouis pour sa vie et pour sa famille si vous le faites vous donnerez de la joie à vous-mêmes à vos parents et à la société que Dieu vous bénisse Applaudissements 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 Applaudissements